11 juin 2024, André Fauteu à nouveau ici avec vous et en compagnie du docteur Pierre Auger. Comment ça va Pierre aujourd'hui? Ça va, mettons qu'on a déjà été plus en forme, plus jeune, mais mettons que la vieillesse et la maladie commencent à restreindre mes capacités. Ben oui, tu m'as dit que tu venais de prendre ta retraite, alors je me suis dit, il faut que je fasse un hommage à mon ami Pierre Auger, et Louise Vandelac disait justement, Louise, le grand sociologue de l'UQAM, disait à quel point tu as été un pionnier en médecine du travail de l'environnement et tu as fait tellement de choses pour dépolluer l'environnement. Comme médecin, ce n'est pas évident parce que tu devais respecter la science, les publications, mais il se passe des choses sur le terrain avant qu'on publie, n'est-ce pas? Effectivement, la spécialité de médecine du travail et de l'environnement au Québec, ça n'existait pas moi quand j'étais étudiant en médecine. Je n'ai pas eu de cours là-dedans, je n'ai pas eu de professeur pour venir me parler de ça. Tu as commencé quand je suis né, en 62. Ça a commencé tranquillement, oui, dans les années plutôt 80-90. Puis parce que moi, les premiers dossiers, je me souviens, les premiers dossiers, entre autres avec l'exposition à moins sûr, il n'y avait personne au Canada qui je pouvais appeler et avoir demandé l'opinion. Puis là, finalement, il y avait du monde aux États-Unis qui demandait justement à le Dr Miller que j'avais rejoint, puis qu'il m'avait donné le nom d'un… David Miller? Non, il m'avait donné le nom d'un ingénieur. Parce que je l'avais appelé, puis je lui avais dit, bon, écoutez, ça fait au-dessus de 50 patients et patientes que je vois qui viennent tous dans le même hôpital. Et puis, ils sont fatigués, on a des problèmes de mémoire, de concentration. Les asthmatiques sont plus malades quand ils sont à l'hôpital. Quand tu quittes l'hôpital, ça va mieux. Quand tu prends le vacances, ça va mieux, mais c'est… J'ai retrouvé l'article de Québec Science, justement, qui disait que ça a duré pendant huit ans avant que Pierre Auger se mette dans le dossier. Oui. Où tu as trouvé ça, cet article-là, toi? Québec Science, dans les archives nationales, évidemment, du Québec, sur Internet. Puis là, on se posonnait des virus, puis des… toutes sortes d'autres choses. Et quand tu as commencé à travailler avec les syndicalistes, la direction de l'hôpital n'aimait pas trop ça. Quelle fut la réaction de tes collègues quand tu as parlé de moi de ça pour la première fois? Bien, au début, je ne savais pas trop, comme je te dis, je ne savais pas d'où ça venait, tout ça. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup les effets de l'exposition des moisissures sur la santé humaine. En tout cas, moi, je ne connaissais rien à cette époque-là. Puis elle m'avait donné le nom, Claudia Meneuve, je m'avais donné le nom d'un ingénieur en Ontario. Je suis allé voir. Puis là, je ne sais pas, j'ai eu comme… le beau Dieu était de mon bord cette journée-là. J'ai dit, « By the way, en passant dans cet hôpital-là, tous les printemps, la neige fonce sur le toit. Puis là, l'eau descend dans les murs jusqu'à la salle d'urgence en bas. Ils sont obligés de mettre des chaudières pour avancer l'eau. Là, l'ingénieur m'a dit, « It's mold, c'est les moisissures. » Là, dans ma tête, je lui ai dit, « L'ingénieur fait des ponts pour me refaire la médecine. » Sauf que là, il m'a donné le nom d'un autre mêleur, David Mellor. J. David. Hein? J. David, d'accord. T'es la sonnité canadienne des moisissures. Oui, sur les moisissures. Puis lui, il m'a convaincu qu'il y avait certaines moisissures qui pouvaient produire des mycotoxines, entre autres, très toxiques. Puis entre autres, les moisissures, c'était du stachibotrisatra. Et puis, cette position-là a été mesurée dans l'hôpital. Et puis là, bien, après ça, on a été chanceux. On avait une femme qui était ministre de la Santé, docteur Thérèse Lamoureux. Puis là, avant ça, c'était un chevrette. Puis là, elle a décidé, on avait demandé, le syndicat, on avait demandé que l'hôpital soit décontaminé, soit nettoyé. Puis elle, elle a dit, bon, c'est correct, on va le faire. Puis là, chevrette, qui était l'autre premier ministre de la Santé avant elle, on a dit, on a des folies sur ces histoires-là. On ne commence pas à donner de penser à l'argent pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Les moisissures dans l'hôpital, 1,3 million, l'hôpital nettoyé, fini. Il n'y a plus personne qui est venu me voir. Les gens ont prédit mieux après ça. C'est-à-dire reconnus par l'Institut de la Santé publique. Oui, après ça, c'est devenu, maintenant, OK, on a des protocoles très stricts quand il y a des boutons sur dans les maisons puis dans les édifices. Alors qu'à cette époque-là, non, il n'y avait pas de danger. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec les chercheurs de la CHL à faire plein d'articles au début des années 90 et m'organiser la première formation pour les investigateurs en qualité de l'air que j'ai organisée. Ça a été donné par André Bourassa et Ken Ruet. Puis, il y a une de tes collègues en santé publique qui était venue dire, vraiment, à nommer tous les effets possibles sur la santé des moisissures, donc au niveau immunitaire, respiratoire, neurologique, les cancers soupçonnés, la liste était quand même assez longue. Donc là, ce qu'il faut vraiment insister, c'est que la CHL était pionnière dans le monde avec ses guides. Quand Jim White les a écrits, est allé en Finlande, les Européens sont tombés en bas de leur chaise parce que c'est la première fois qu'un gouvernement disait aux gens, voici ce qu'il faut faire, comment nettoyer les moisissures, pas d'eau de javel, entre autres, juste assécher, nettoyer, etc. Oui, oui. Parfois, il y a des pesticides aussi, parce que Louis Van Delac me disait que t'as réussi, t'as contribué à faire interdire l'utilisation d'acide des pesticides encore sur les forêts? Je ne savais pas ça. Bien, c'est-à-dire, le premier dossier que j'ai eu, c'était quand j'étais à Rimouski, quand j'ai commencé justement en médecine de travail et de l'environnement. Puis il y avait, à ce moment-là, d'arrosage contre la tordeuse au bougeon d'épideptre. Oui. Puis je ne me souviens plus, là, j'ai des problèmes de mémoire, mais je ne me souviens plus que le pesticide qui était utilisé. Il me semble que c'était un pesticide qui était toxique. Puis les gens là-bas, qui vivaient dans ce coin-là, se plaignaient. Il y avait même des enfants qui avaient été arrosés. Ils se promenaient en avion, puis ils avaient arrosé les enfants avec les pesticides. Et puis là, bien, finalement, si je me souviens bien, là, c'est qu'il faisait de la monoculture dans ce coin-là. OK? Des épinettes, entre autres. Puis c'était la tordeuse du bougeon d'épinette, donc. La tordeuse, c'était son... La tordeuse est fort, oui. Oui, c'était son bif-tête, comment tu sais. La tordeuse, oui. Fait que là, elle a proliféré, elle a proliféré. Puis là, maintenant, nous autres, c'est ce qu'on leur a dit. Puis je n'étais pas tout seul dans ce dossier-là. Il y avait Pierre Gosselin aussi, là, puis Bob McGuire, là, qui était le directeur de santé publique à l'époque, à Chirc-Moski. Puis on leur avait dit, bien là, il faut que vous... C'est ça, c'est fini, là, les monocultures. Ils auraient essayé de faire une forêt normale, là, tu sais. OK, on leur a eu trois essences. Oui, puis qu'ils aient essayé d'utiliser ces pesticides-là. Ce pesticide-là, je ne me souviens plus, c'est laquelle, là. Louis, je me disais, m'écrivais hier que vous aviez observé de nombreux cas de cancer, parfois dans les mêmes familles ou des voisins proches. Oui. Vraiment concentrés, là. C'était des arrosages massifs. Oui. Plusieurs personnes étaient touchées. Oui, 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 oui. Puis là, ça, c'est un matériau-là, on l'a gagné. Je me souviens, on en a parlé il n'y a pas longtemps, moi puis Pierre Gosselin, puis ça, c'est un matériau-là, on l'avait gagné. Il avait arrêté d'utiliser ces pesticides-là, puis il avait amélioré leur production forestière. C'est ça, les gouvernements vont agir quand c'est des expulsions et des maladies plus massives, plus flagrantes. Je vois, ce que vous vivez en médecine de l'environnement, c'est des faibles expositions à long terme. Oui. Des études inconcluentes. Oui. Je veux en montrer une ici, l'experte du cancer infantile. Elle s'appelle Claire Infanté-Rivard, à McGill. Elle a fait des études montrant que les enfants, les mères enceintes, surexposées aux pesticides à la maison, même aux champs magnétiques, donnaient naissance à des enfants qui avaient plus de cancer du cerveau et leucémie. Je me rappelle le petit tableau à droite, j'avais cherché de 1997 à 2006 et j'avais trouvé qu'au Québec, on avait les taux les plus élevés de cancer chez les enfants, 0,4 ans, 5 ans, 9 ans et 11 à 14 ou 10 à 14. C'était plutôt inquiétant. Puis là, il y a eu toute la lutte sur les insecticides. J'avais interviewé Dominique Lévesque-René quand il y avait l'infôme de notre quinien. Il était à Sainte-Justine quand j'y avais rendu visite en 1995. Parle-moi un peu de ça, comment l'Institut nationale de la santé publique est venu à reconnaître que... C'est O'Neill-Samuel, ton collègue, qui a travaillé beaucoup sur des pesticides. Qui ça, tu dis? O'Neill-Samuel? Oui, 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 je me souviens de lui, oui, oui. Parce que beaucoup de médecins ne croyaient pas que les pesticides sur des pelouses ou dans les maisons étaient... Non, non, je veux dire, tu sais, l'hôpital dont je te parle, Saint-François-de-Sise, tu sais, comme tu dis, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, etc., qui venaient voir puis qui étaient fatigués, des problèmes de mémoire, de concentration, puis que, tu sais... Les docteurs dans l'hôpital appelaient ça la fatiguette de discothèque. De discothèque. Ils vont trop à la discothèque. Et puis là, on avait monté le dossier avec Claude Mainville, la CSN, puis finalement, ils m'ont traîné devant le collège des médecins. Ils sont tes collègues? Oui, le conseil des médecins et dentistes de l'hôpital m'ont porté une plainte contre moi au collège des médecins. OK, qu'est-ce qui est arrivé de la plainte? Bien, finalement, ils m'ont dit que j'étais têtu, mais ils m'ont pas loger de plainte. Ils ont trouvé que j'avais travaillé fort dans ce dossier-là. OK, les gens du collège des médecins ont trouvé... Oui, ils m'ont pas... Ils m'ont pas blommé. Ils m'ont sonné, ils t'ont pas tapé sur les doigts, là. OK. Bien, écoute, moi, dans tous les témoignages, j'ai écrit à plein de gens hier, plein de patients m'ont envoyé des témoignages. Il y a deux mots qui reviennent beaucoup, que j'aurais moi-même dit pour te qualifier. Courage et compassion. Ah oui? Quand on est médecin, il s'en prend, puis c'est... Ça prend beaucoup de courage. Parce que là, t'étais dans les sentiers non battus, hein? Oui, oui, oui. Les arrosages contre la tordeuse au bejaune d'épinettes, au début, il y avait rien là, les pesticides en forêt, il y avait rien là. Nous autres, on avait démontré que, oui, ça pouvait être dangereux pour la santé, puis que finalement, on a gagné cette bataille-là. Moi, puis Pierre Gosselin, là. Mais outre les moelle sûrs et les pesticides, après ça, t'es tombé dans les solvents et tout ça. Raconte-moi un peu comment l'hématologue que t'es, un médecin des maladies sanguines, est venu à traiter des gens qui sont devenus hypersensibles aux produits chimiques, un diagnostic encore très controversé. Bien là, d'abord, moi, c'est vrai que je suis reconnu comme un hémato-oncologue au Québec, mais ça fait... T'es ton oncologue également? Oui, oncologue, c'est-à-dire, c'est pour prescrire de la chimiothérapie, pour des cancers généralisés. Mais ça, ça fait plus de 30 ans que je n'en fais plus. Je ne suis plus à date. Je ne suis plus à date. Mende-moi pas de conseils en hématologie. Donc, Jacinthe, là, oui. Alors, en 2000, déjà, tu posais ce diagnostic-là, qui n'est pas reconnu par le Collège des médecins. Oui, bien, c'est-à-dire, il commence à être plus reconnu scientifiquement, là. Au début, non. En fait, ce qu'on a eu, on a eu l'Institut national de santé publique qui a fait un rapport, puis ça a sorti comme quoi c'était... Je veux reculer, Pierre, parce que tu as écrit cet article-là pour l'INSPQ en 2000. Oui, je le sais. On est presque 25 ans plus tard. Oui. Cette semaine, il y a eu, le 3 juin, une conférence de presse de l'Association pour la santé environnementale demandant de reconnaître la condition, parce que le rapport de 2021 de l'INSPQ, Albert Nantel, entre autres, qui a défendu les victimes de la MIUF, la mousse isolante durée formaldéhyde. Moi, je me rappelle, j'étais chez Abitabec, là. Donc, c'est avant que je lance la maison du 20e siècle, au début des années 90, le jugement pour la MIUF. Notre grand toxicologue, Dr Nantel, était scandalisé que le juge n'ait pas pris la part des victimes de la MIUF, donc qui respirait du formaldéhyde, dans certains cas, en grande quantité, à cause d'un isolant subventionné par le fédéral. Et aujourd'hui, il dit que c'est de l'anxiété, dans le rapport qu'ils ont publié. C'est l'anxiété qui déclenche les symptômes. Oui. La sensibilité chimique, en fait, c'était la conclusion qui ressortait. Sauf que quand on voit, à la fin de leur rapport, ils disent, on n'est pas capable de conclure, à savoir si c'est une maladie psychologique qui occasionne ce syndrome-là, ou si c'est l'inverse, c'est ce syndrome-là qui est produit des symptômes psychologiques. Moi, c'est ma thèse, c'est la deuxième hypothèse. Il y a une des raisons pour lesquelles, parce qu'au début, je ne savais pas trop tôt ce qu'elle rencontre à ça, c'est quoi-là. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça, nous autres, en médecine, l'hypersensibilité chimique multiple, jamais personne ne nous a parlé de ça. Puis là, je ne savais pas trop tôt ce que c'était, sauf que j'ai vu et rencontré, j'ai évalué plusieurs travailleurs, des peintres automobiles. Puis les peintres automobiles peignaient des autos dans des endroits clos. Ils ont été mal ventilés. Ils développaient ce qu'on appelle une encéphalopathie due au solvant. OK, ce n'est pas juste parce qu'eux, ils ont l'asthme professionnel avec les océanates. Oui, il y a des astres professionnels aussi. Mais ça, on développait des encéphalopathies, puis ça aussi, c'est reconnu dans la littérature. Sauf que, quand on les encéphalopathies, il y a un bon pourcentage de ces travailleurs-là qui étaient devenus... Hypersensibilité chimique multiple. C'est quoi exactement l'hypersensibilité chimique multiple? Bien, c'est ça, là, ce que tu m'as dit tantôt. C'est très rare, puis c'est des gens qui réagissent à des doses extrêmement fortes, pas juste un mal de tête. Non, non, c'est des gens qui réagissent, au contraire, ils réagissent à des doses très faibles de produits chimiques, entre autres les perfumes. Puis là, ça entraîne toute une série de symptômes, entre autres neurocognitifs, problèmes de mémoire, concentration, de la fatigue. un peu comme tantôt qu'on parlait des mycotoxines, là. Et puis, qui est... Sensibilité chimique multiple, après ça, bien, les troubles d'irritation au niveau des voies respiratoires, les troubles digestifs, le syndrome de colite, le syndrome généralisé, puis très incapacitant, très invalidant. Il y a différents niveaux, mais il y a des gens qui, au bout d'un certain temps, ne sortent plus de leur maison. Ils ne sont plus qu'à sortir de leur maison, parce que quand ils sortent, aussitôt qu'ils sortent, ils sortent. Puis, ils ont des symptômes. Puis moi, mon ex-conjoint qui est décédé, souffrait de ça. OK? La sensibilité chimique. Oui. Quand elle mettait... Elle, quand elle allait au garage, elle ne mettait pas de l'essence dans l'auto. Elle allait toujours dans un garage où c'était un garagiste qui mettait l'essence dans l'auto, comme on avait dans cette époque. Aujourd'hui, elle n'en a plus. Parce que quand elle avait ça, elle avait des symptômes. Puis, elle avait de la misère à conduire de son automobile, après. Bon. Elle, elle avait quand même réussi à passer au travail. Puis, elle ne s'est pas enfermée dans sa maison. Mais, elle était malade. Puis, il y en a qui sont extrêmement malades. Alors, pour revenir à mes travailleurs qui étaient exposés au sol humain, les autres ont développé, développé ce genre de pathologie-là. OK? Les gens qui avaient un passé, tous ces gens-là avaient un passé psychiatrique, psychologique normal. Ces gens-là, ils n'étaient pas malades psychiatriquement parlant. Parce que là, ils peuvent développer des troubles psychologiques. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence, c'est, 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 c'est très stressant. Mais, en plus, bien, ça se passe au niveau du système limbique, entre autres, là. Puis, voyons l'autre, là. Voyons, est-ce que j'ai un trouble de mémoire? L'amidale? Hein? Pas l'amidale? Non, non, pas l'amidale. Voyons, excuse-moi. En tout cas, puis le système limbique, bien, c'est, 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 quand il est touché, ça donne des problèmes, ça donne des problèmes émotifs, OK? Mais, c'est vrai, quand il est touché, alors, il développe des problèmes émotifs, puis là, bien, c'est justement, quand tu vois ces gens-là, ils sont anxieux, ils sont déprimés, tu sais, ça parle même de suicide, comme on voit dans la littérature, tu sais. Oui, c'est vraiment tragique. Puis, tu sais, le fait que, là, tu as été à 79 ans, il faut que tu es à la retraite, parce que je pense que tu aurais continué jusqu'à 100 ans, si tu pouvais. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais là, on va aller où? On va donner les coordonnées du docteur Lothélier à la fin, qui est collègue dans une clinique. Bon, moi, c'est ce qui m'arrive. Ce que je peux te demander, tu disais que vous n'êtes pas formé dans les universités, est-ce que ça a évolué, justement, dans les écoles de médecine? Est-ce qu'on en parle de l'hypersensibilité chimique, même l'hypersensibilité électromagnétique? Je vais te montrer mon expérience là-dessus. À un moment donné, c'est moi qui étais en charge à l'Université Laval, de donner des cours en toxicologie professionnelle. des produits toxiques, des produits au travail. Puis là, ils ont fait une vidéo avec ça, puis ils le passaient régulièrement tous les ans. Sauf qu'ils me donnaient un autre petit 15 minutes où là, je pouvais rajouter des choses après le cours. Et puis là, je me suis mis à parler, justement, de l'hypersensibilité chimique multiple. Parce que je me disais, il faut qu'ils entendent parler de ça, parce qu'ils vont avoir des patients. Puis là, une fois que j'ai parlé de ça, ça a été fini. L'Université Laval n'a jamais rappelé par après. Je t'en remercie. Est-ce que tout sonne? Pourquoi? Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Je suis convaincu qu'il y a des docteurs qui ont dû dire, bien non, c'est psychologique cette maladie-là. Alors que moi, ce n'est pas ça que je disais. Donc, c'est des docteurs qui disent, qui ont lu des articles scientifiques qui disent que c'est ça. Alors, toi, tu les réfères où à Claudia Miller, entre autres, qui a été critiquée dans le rapport de l'INSPQ? Qui ça? Docteur Miller, Claudia. Oui. Tu m'as parlé de son questionnaire. C'est quand même une solité, elle. Oui, oui, oui. Oui. Elle est allergologue. Oui, oui. C'est intéressant parce que ce n'est pas une allergie classique, l'hypersensibilité chimique. Non, mais c'est un peu le même principe, là. Les gens qui deviennent hypersensibles à des doses minimes de différents produits chimiques, là. Parle-moi de son questionnaire. Oui, je sais, je l'ai utilisé, moi, dans la clinique, pour en servir pour faire le diagnostic, là. C'est deux questionnages, je pense. Il y en a un très court pour voir si on devrait prendre le questionnaire plus long. Oui. Tous les médecins et patients devraient être au courant de ce questionnaire. Oui, oui. Moi, je me rappelle, pour mettre un contexte, c'est les chercheurs de la CHN qui m'ont intéressé à l'hypersensibilité, là, à cause des matériaux dans les maisons. C'est une chimiste, Virginie Salarez, responsable des outils sur la qualité de l'air. Ces deux fils étaient hypersensibles. Puis, à l'époque, j'écrivais pour le programme R2000, le Ressource National Canada, puis elle a eu une des premières maisons R2000, mais pour hypersensibles. J'avais été invité par Santé Canada à un colloque où il y avait Dr Jerry Ross, entre autres, un médecin d'Halifax qui a été empoisonné comme une centaine de professionnels et plus les patients, là, dans un hôpital à cause d'un produit chimique dans le système de ventilation. Puis, il était venu à Ottawa donner une conférence cette journée-là. Puis, il disait, bien, il m'a confié qu'il allait passer. Il a resté la journée au lit parce que venir dans un hôtel le rendait malade à cause des produits chimiques. Non, oui, il était hypersensible, lui, c'est ça? Oui, il avait été traité à Dallas par le fameux Dr Ray. Oui, oui. Et puis, il me disait que pour lui, c'est toutes les mêmes maladies environnementales, la fatigue chronique, la fibromyalgie, l'hypersensibilité chimique, électromagnétique, on en parlait moins. Mais j'ai connu aussi son collègue, John McLennan, je ne sais pas si tu l'as connu. Ça me dit quelque chose. John est l'ancien président de l'Association ou l'Académie canadienne de médecine environnementale. Puis, grâce à Virginia Salarez, je l'avais interviewé puis j'avais dit, oui, mais est-ce qu'il y a des références? Qu'est-ce que je dois lire pour quelque chose de solide? Puis, il m'avait référé le livre d'Ashford and Miller, Claude Zemiller, Nicholas Ashford, Low Level, High Stakes, alors les faibles niveaux d'exposition et les risques élevés. Oui. Les expositions chimiques. Oui. Mais je n'en reviens pas. Tu sais, ça fait, toi, peut-être 35 ans, moi, 30 ans. On dirait que ça n'a pas évolué tant que ça, là, au niveau des vaches médicales, là. Non, 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 non. À tout bout de champ, ils disent, bref, on n'a pas de... Tu sais, c'est comme l'asthme, là. On a des tests physiologiques qui confirment l'asthme. Tandis que là, on n'a rien de ça comme tel, là. Tu sais, l'asthme, là, tu fais des tests d'exposition, puis là, tu fais des tests pulmonaires à ce moment-là après l'exposition, puis tu vois qu'il y a une réaction. Tandis que là, c'est juste les symptômes que les gens rapportent. Tu comprends-tu? Ça fait que là, c'est ça qu'il dit, puis il y a eu des problèmes à un moment donné où ces gens-là ont eu des études, ils ont exposé des gens, puis des contrôles, des gens qui n'étaient pas malades. Puis là, bien, ça ne concordait pas. Il y a d'autres études où ça concordait, que ces gens-là réagissaient, ils répondaient, mais il y a d'autres études, ça ne concordait pas, tu sais. Ça, ça dépend toujours comment les études sont faites. On va parler de tantôt, puis le docteur Ray en 91, il a exposé une centaine de patients à des ondes en contrôlant bien. Mais tu as nommé, justement, le facteur commun, c'est est-ce que les gens vont mieux quand ils ne sont pas exposés, même à leur insu? Oui, oui. Et là, on voit pour l'asthme ou les sensibilités chimiques ou électriques, on pense de quoi, là? Oui, oui. Ces gens-là, quand je reviens toujours à mes peintres automobiles, je me souviens un de mes peintres, je disais, docteur, la seule place où je me sens bien, c'est en forêt. Aussitôt que j'arrive en ville, mes symptômes recommencent. Il y en a qui ne tolèrent pas, par contre, les odeurs de sapin, mais chaque personne est différente. Lui, il me disait, c'est en forêt que je suis bien. D'abord, on a de ça, on revenait en ville, puis les symptômes ont recommencé. Ce n'est pas parce qu'il était moins stressé en forêt. Est-ce que ta femme était électrosensible également? Non, lui, il était pas électrosensible. Pour ta femme? Ma femme, elle était pas électrosensible. Non? Non. Oui. Et puis, depuis quand tu t'es... Moi, quand j'ai commencé, c'était en... En 89, quand j'ai commencé. En 88, j'étais à Gazette. En 89, puis t'es avec. À Gazette, j'avais écrit sur une petite fille qui avait la leucémie. J'avais fait la première page. J'ai cherché 100 000 $ pour une grève de molleuseuse aux États-Unis. Puis elle est décédée. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à m'être tellement bouleversant. Qu'est-ce qui peut causer le cancer chez les enfants? C'est là, justement, que je suis tombé sur des outils, entre autres. Ça va être clair. En France, encore, il est là, oui. Oui. Qui parlait des pesticides, mais aussi des champs magnétiques chez les mamans exposées. Puis leur bébé. Donc, là, déjà, dans les années 2000, mais c'est en 2001 que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu. C'est rare parce que le gouvernement français dit qu'il y a plusieurs études. L'OMS qui est contre l'élupe dans l'industrie dit qu'il y a quelques études. En fait, il y a plus de 12 études. Ça commence à être un poids suffisant parce qu'en 2001, ils ont classé peut-être cancérogènes, les champs magnétiques du courant, d'hydro et de nos appareils. Ce qui est plus inquiétant, c'est les radioféquences. Là, ils ont posé... L'hypothèse du National Toxicology Program était que ça ne causait pas le cancer. Bien, ils ont causé des cancers dans les nerfs autour du cœur des rats. La plus grosse étude jamais faite. 25 millions de dollars pendant 10 ans. Et puis, en 2018, il y avait... Peut-être un chercheur que tu connais, de McGill, Christopher Labos, un grand sceptique, disons, qui disait que ce n'était pas dangereux. Il critiquait l'étude du NTP, qui est l'organisme national de toxicologie la plus réputée au monde. Alors, il y a souvent des gérants d'astral qui n'ont pas publié dans le domaine et qui critiquent des études. Et donc, j'ai demandé au Dr Miller, Anthony B. Miller, de répliquer. Parce que le Dr Miller a dirigé pendant 15 ans les études épidémiologiques à l'Institut national du cancer du Canada à Toronto. Ce n'est pas le dernier venu. Parce qu'en 2011, quand le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS a classé les radiofréquences peut-être cancérogènes, c'était Anthony Miller qui a demandé de réviser la longue liste de références bibliographiques. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, lui, il vit ici carrément dans la Gazette. Il y a des preuves très fortes que l'hypersensibilité aux ondes affecte plusieurs personnes. Et évidemment, c'est encore extrêmement controversé. Toi, depuis quand est-ce que tu as eu des patients qui te parlaient d'hypersensibilité électromagnétique? Bien, je ne sais pas comment de me souvenir vraiment... Une semaine d'année? Hein? Une décennie? Non, non, non. C'est à peu près en même temps que les sensibilités chimiques multiples. D'ailleurs, souvent, dans la littérature, souvent, ces gens-là, il y a un certain pourcentage, ils vont développer l'électrosensibilité aussi. Oui, exactement. L'électrosensibilité aussi, il y a un pourcentage de gens qui souffrent de sensibilités chimiques multiples. Donc, c'est ça... Ça fait quoi, 15-20 ans que tu as eu des patients qui t'en parlent? Oui, à peu près, oui. OK. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dès l'an 2000, le Conseil des ministres nordiques de tous les pays, comme la Suele, Norvège, ou Anglais, ils mettent à jour les diagnostics et puis ils ont reconnu l'intolérance électromagnétique et ils ont dit que les symptômes disparaissent dans les environnements non électriques. Donc, noir sur blanc. Puis, on a des millions de témoignages aussi. J'ai un de mes amis qui vivait... Sa cuisine était au-dessus d'une chambre électrique où il y avait 13 compteurs. Puis, il y avait des motards terribles quand il était dans sa cuisine. Je ne savais pas pourquoi. Puis, une de ses deux perruches mettait ses ailes sur sa tête. Elle souffrait tellement puis elle en est morte. Ah oui? Ils ont mis une peinture au graphite sur le plafond de la chambre électrique. Puis, c'était la fin des cinq tons parce que la peinture au graphite, au carbone réfléchit les ondes. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est ça. C'est toujours très controversé. Toi, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont l'électro-hypersensibilité? Tu t'es fait taper sur les doigts pour avoir posé ce diagnostic-là par le Collège des médecins? Non, ça, je n'ai pas eu de plainte au niveau du Collège des médecins comme tel. Ah, OK. Pour ça, pour le diagnostic de l'électro-sensibilité. C'est MS, sensibilité chimique multiple. Non, je n'ai pas eu de plainte au collège. Donc, j'ai eu une plainte au collège. Pour l'hôpital, ça, l'hôpital, je ne donnerai pas de nom, parce que c'est ça qui est pas besoin. C'est sympa, c'est assez. Dans l'hôpital, là. Pour l'électro-sensibilité, le Collège des médecins ne reconnaît pas le diagnostic. Non, non, mais non, je n'ai pas eu de plainte au Collège des médecins pour ça, là. Je n'ai pas eu de plainte. Moi, je sais qu'il y en a des médecins qui ont eu des appels du collège. Ah, oui? Peut-être Louis-Jacques, parce qu'il écrit plusieurs lettres. Puis aujourd'hui, il étudie plus l'aspect psychologique de la chose. Il travaille en santé publique. Ses patrons lui ont dit, si tu veux travailler en santé publique, concentre-toi sur autre chose que l'électro-sensibilité. Oui, c'est qui ça? Louis-Jacques. Ah, Louis-Jacques, oui. Il y a eu un reportage de TVA où il y avait une affiche dans la clinique de médecine environnementale. C'était à Notre-Dame, je pense. Oui, oui, oui. Ça demandait d'éteindre le Wi-Fi. Oui. C'est le docteur Jacques qui a parlé de ça. Je ne sais pas s'il écrit encore, mais il a écrit plusieurs lettres confirmant le diagnostic. Je crois qu'il y a eu des pressions sur lui pour cesser des émètres. Ah, oui. Ce n'est pas reconnu, mais c'est reconnu par les pays nordiques. Alors, les pays, chaque pays choisi, j'imagine. Oui. Est-ce que tu vois des potentiels de conflit d'intérêts comme les gouvernements qui reçoivent d'amandes les milliards? Ah, bien, je comprends. Il y a des antennes sur les hôpitaux aussi. Ça rapporte des loyers. Bien oui. Tu commences à dire que toutes les fils électriques et tout ce qu'il y a de l'électromagnétique partout, tu commences à dire que ce n'est pas bon pour la santé. Je veux dire, il y a bien des gens qui investissent là-dedans, qui ne sont pas contents d'entendre ça. Quand l'hôpital a investi à mettre tous ces appareils-là et se fait dire que non, c'est dangereux pour la santé. C'est comme quand l'amiante au début, quand il a commencé à dire que l'amiante, ce n'était pas bon pour la santé. Il a dit qu'à le bout de Thetford, il n'aimait pas ça, faire dire ça. Oui. Ici, il y a une dame que tu as vue, Diane, elle a eu un choc électrique à cause de la foudre dans son casque. Les surexpositions aiguës, c'est plus flagrant, mais beaucoup de gens... Ici, c'est un couple, c'est intéressant, tu as vu un couple. Les deux étaient hypersensibles. Des fois, on voit des familles d'hypersensibles. Oui. Qu'est-ce que tu dis aux gens pour les traitements d'éviter, eux, ils y réagissaient. Moi, il y a un auteur que j'aime bien, c'est le français, Dominique Belpomme, puis l'autre avec qui il travaille, Philippe... Il y a éparé. Il y a égaré. Oui. Comme il dit, il n'y a pas de traitement pour ça. Sauf qu'il dit que ces gens-là, à l'occasion, vont avoir un taux de vitamine D à baisser, d'autres prescrits de la vitamine D. C'est un taux de vitamine D. On va juste aller voir ici. Je montre ici leur site web. Oui. Ici, dans les traitements, sur les vitamines D, il y a le zinc qui sera baissé aussi. Mais lui, il dit qu'il a montré qu'un produit naturel, la préparation papaya fermentée. Connais-tu? Oui. Il m'a présenté le chercheur. Il m'a invité à Bruxelles, le docteur Belpomme en 2015. Il y avait un colloque où Louis-Jacques était. Ou encore du biloba ginkgo. Heureusement, ce ne sont pas des pilules que tu vas trouver en pharmacie. Oui, le ginkgo biloba, on peut l'acheter dans les suppléments alimentaires. Le papaya fermentée, c'était vendu ici. Puis là, il faut passer par... Je vais le trouver, il faut l'acheter direct en France maintenant. Oui. Ah oui. Oui, je l'ai fait venir de France. Je l'ai fait venir parce que là, c'est ça. Parce qu'au début, ici, je lui ai dit qu'il n'y a pas de traitement standardisé. est reconnu. C'est ça, c'est un article qui est écrit en 2020. Le problème, c'est qu'il y a moins circulation au cerveau sanguine. La papaya fermentée. Oui, au satin transverse. C'est ce que fait le stimuli, ça augmente le sang au cerveau. Bon, oui. Ça, j'avoue personnellement que je ne savais pas ça. J'ai enquêté pour savoir s'il y en avait et personne ne savait ce que c'était. puis... Oui, on travaillait avec le montagnier également. Puis, c'est ça, j'ai été invité à son colloque. Le docteur Louis-Jacques y avait assisté. Ça, c'est peut-être la meilleure référence sur les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques. j'ai rencontré même le docteur Leonard Hardell. Ah oui? Grand oncologue et immunologiste suédois. Je suis vraiment ému de l'interviewer. Puis, j'ai dit, expliquez-moi un peu votre pédigree. Puis là, il m'a dit, à la fin des années 70, j'ai fait parmi les premières études sur la dioxyde dans l'agent orange, le pesticide de l'éthroliant au Vietnam. Après ça, les BPC. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? En tout cas, le dernier, c'est le cellulaire et le cancer. Et puis, on peut trouver tous les PowerPoints sur ce site-là, ici. C'est où ça? Appel de Paris.com avec des traductions. Appel traductions de traductions de Paris.com C'était à l'Académie royale de médecine. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Tous les vidéos sont là, les PowerPoints. Donc, à la fois sur le... Appel de Paris. Alors, je fais Appel de Paris sur Internet, c'est là que je vais le retrouver, je suppose? Oui, juste à appeldeparis.com avec des traductions. OK. Mais c'est ça, lui-même, le docteur Belpomme, qui est un oncologue à Paris, qui a travaillé avec l'américain Samuel Epstein sur la sensibilité chimique pendant longtemps avant de soigner beaucoup de patients électro-sensibles. Là, il en a vu plus de 2000. Et puis, il a été attaqué dernièrement, justement, par son ordre... Ah oui? Oui, oui, puis il est tombé malade. Je pense qu'il a fait un AVC. C'est beaucoup de stress. Ah oui? Beaucoup de stress quand on mène des... Lui, c'est vraiment un combat politique pour la reconnaissance. Oui. Mais quand on regarde ses publications, c'est avec les plus grands chercheurs. Moi, à Bruxelles, il m'a présenté Igor Belayev, qui est une sommité. Il est de Moscou, il enseigne en Suède, puis à Bratislava, il a un laboratoire. Je vais te montrer. Lui, il dit, la plupart des études négatifs, ils disent qu'il n'y a pas d'effet, c'est parce qu'ils ne contrôlent pas les bonnes variables. Oui. Tu as le sexe, tu as l'âge, tu as le niveau d'exposition à plein de choses. Est-ce que tu prends du Ginkgo Biloba, justement? Oui. À quelle fréquence tu es exposé? Tu es-tu exposé à des moisissures? Prends-tu des antioxydants? La liste est longue. Donc, il y a très peu d'études qui contrôlent tout ça. Belayev, c'est vraiment... sommitiste. C'est des gens indépendants qui ne sont pas liés à l'industrie, évidemment, mais on ne parle pas d'eux dans les grands médias, évidemment. J'ai un groupe d'articles que j'ai fait avec lui. qui gare, ça vaut vraiment la peine. Lui-même, il a du corps, et même noir sur blanc, j'ai été surpris. Les conteurs intelligents peuvent causer le cancer. C'est une affirmation vraiment, vraiment très forte. Et ce n'est pas le dernier venu d'auteur en radiobiologie formé à Moscou. donc, ça vaut la peine vraiment de lire ici les facteurs déclenchants, justement. Oui. Les soviétiques étaient en avance sur notre monde occidental. Ils ont commencé à décrire ça beaucoup avant nous autres, les sensibilités aux radiations électroméialitiques. Oui, je connais bien l'historique parce qu'il y a eu depuis Moscou puis maintenant à Lavande, les diplomates américains qui se plaignaient de symptômes. Ça a été reconnu par les scientifiques du bon moment que c'est probablement des micro-ondes pulsés. Mais dans les années 60, les Américains ne voulaient pas y croire. Les Russes ont publié beaucoup là-dessus. En fait, depuis que les ondes radio, depuis le télégraphe, les opérateurs de télégraphe, après ça, les téléphonistes, les opérateurs de radar, ils ont tous eu des symptômes. L'électro-sensibilité. Ça fait plus de 100 ans, 120 ans, 140 ans. Mais dans l'après-guerre, il y en a eu tellement qui ont ouvert des cliniques dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est et à Moscou pour traiter les civils et les militaires qui étaient devenus électro-sensibles. Et le premier traitement, tu les réaffectes à une autre tâche ou ne seront pas surexposés. Exact. Mais il y a McDash, la grande toxicologue, ontarienne, qui a sorti toutes les études et c'est Dodge de la marine américaine en 68-69 qui a résumé les études russes. Et donc, c'est sur son site, je peux le montrer ici, tous les symptômes dont les gens souffrent et qui se font dire que c'est dans la tête sont énumérés ici. Les militaires le savaient depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a vraiment été publié en 69 ici dans ce résumé de Dodge qui est un chercheur de la marine américaine. Donc, on ne manque pas d'informations, c'est juste que les gérants d'Estrade, les scientifiques ou les journalistes, des fois, émettent des énormités parce qu'ils n'ont pas lu ces études-là. Et j'ai posé la question à l'Institut national de la santé publique, bon, quand vous lisez ça, pourquoi vous ne reconnaissez pas ça aujourd'hui? Ils disent, les gens aujourd'hui ne sont pas exposés autant que les... Les russes, les juridiques. Ou que les militaires, les opérateurs de radar. Oui. C'est complètement faux parce que des fois, dans une classe, tu peux avoir un enfant assis en dessous d'un routeur de grade industriel qui pulse là pour couvrir plusieurs classes. Oui. Plusieurs pièces. Et ce qu'il y a, il y a un expert au Luxembourg qui m'a dit, la solution, c'est de mettre des routeurs tous dans le passage, en mettre plus mais moins puissant. Oui. Au lieu d'en mettre un dans une classe pour couvrir trois. Oui. Ah oui. Donc, voilà. Mais, écoute, l'heure approche, on va, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, je voulais te demander où est l'espoir pour les patients, pour les familles, même pour les médecins qui s'intéressent à ça. Quels seraient les conseils? Il n'y a pas de colloque qui se donne là-dessus pour parler de l'université. En fait, bien, il faut avoir un peu, faire un peu comme l'historique. Puis au début, les gens qui souffraient d'asthme passaient pour des hystériques. Oui. Il n'y avait pas de test pour prouver puis il n'y avait pas de traitement comme tel. Au début, les asthmetiques passaient pour des hystériques. Ça va être de continuer à se battre puis éventuellement, ça va, bien, de plus en plus, ça commence quand même à être inconnu. Puis c'est une lutte qu'il faut continuer. Il ne faut pas l'encher. Il faut savoir ce qui se fait dans d'autres pays. C'est ce que les gens... We're very pleased today to have... Ici, j'ai une vidéo. Moi, je l'ai interviewé deux, trois fois. Linda Birnbaum, c'était la toxicologue en un, en numéro un aux États-Unis. C'était la patronne du programme national, mais patronne de l'Institut national de santé et de médecine environnementale, NIHS. Et puis, en 2016, elle a invité, entre autres, Lisa Nash, qui est une urgentologue qui est devenue hypersensible à cause des moisseurs, qui a été traité à la clinique de Dallas du Dr. Ray. Ah oui? Oui, il y a des lois. En France, ils interdisent le Wi-Fi dans les garderies. C'est sérieux. Oui, oui, c'est comme... C'est comme... Où est-ce que c'est dans les États-Unis? En tout cas, ils ont une politique quanti-parfum. Les gens n'ont pas le droit de porter de parfum et quand ils se mettent des détergents ou se lavent des cheveux, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas le droit de venir travailler tant que les odeurs n'ont pas disparu. Oui. Bien, plusieurs villes et provinces canadiennes interdisent ou demandent aux gens de ne pas porter de produits parfumés, effectivement. Oui, effectivement. Alors, par mois de ta retraite, est-ce que tu t'échanges encore avec des médecins? Tu n'aimerais pas qu'on organise des séminaires, justement? Bien là, maintenant, moi, je souffre de la maladie de Parkinson. Je suis diabétique, j'ai perte de tension et je fais du glaucombre. Je suis malade. En fait, on va un peu forcer à prendre ma retraite au mois de novembre 2023, mais j'ai des problèmes de mémoire. Il y a quelqu'un qui s'est plaint que j'avais des problèmes de mémoire. Effectivement, j'ai des problèmes de mémoire importants, des choses que j'ai vécues dans le passé et je m'en souviens vaguement. De sorte que, pour le moment, je ne peux plus travailler dans une clinique et voir des patients. La seule chose que je peux faire, c'est qu'à l'occasion, j'ai un dossier, entre autres, maladie de Parkinson, exposition aux pesticides. Par contre, il y a eu le Parkinson, c'est un grand golfeur, mon grand-père, quand je t'étais dans le bâtiment. Puis là, moi, c'était un monsieur qui a travaillé à Trois-Rivières et qui a nettoyé des bateaux où il y avait des céréales et les céréales, c'est inconnu, c'est toujours plein de pesticides là-dedans. Et puis, il a développé la maladie de Parkinson. En fait, même la CNSST, pour certains travailleurs, reconnaît que la maladie de Parkinson peut être due à l'exposition aux pesticides. Il est fort à d'autres. Oui. Là, c'est ça pour ça, pour faire des dossiers comme ça. En fait, c'est un dossier médico-légal. Ça, je peux le faire encore. mais je ne peux pas en faire à 25 dans la semaine. J'ai le cerveau lent. J'ai le cerveau lent. Il faut que... J'en ai travaillé un coup sur ce dossier-là. Il faut que tu prennes soin de toi. Oui. Je ne suis plus aussi jeune que je l'étais avant. Non, là, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un colloque de médecine intégrative en février, je pense. Il y a beaucoup de jeunes médecins. Maintenant, c'est devenu un terme à la mode, même dans les universités. Il y a des cours de médecine intégrative. Est-ce que ça amène de l'espoir, ça? Oui, oui, oui. Ça veut dire quoi, médecine intégrative, en fait? Je ne sais pas. Il touche plus à tout. C'est plus vaste, quoi. Non, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Je vais te dire un truc avec toi, là. Ah oui? Je vais regarder c'est quoi. C'est quoi ça signifie, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça doit être... En tout cas, ça ne doit pas être centré strictement sur les médicaments, le traitement, puis tout ça. Ça doit être... Une approche globale de l'humain. Ça doit être ça, là. Ça doit regarder tous les... La faculté de médecine, ça va avec la pleine conscience, même. Professeur en écologie humaine et mindfulness. Médecine intégrative, centre de... Bon, ça, c'est un aspect, la question de la méditation, par exemple, de pleine conscience. Oui. Un de tes patients m'a dit que tu avais recommandé les thérapies cognitives pour les hypersensibilités. Ça veut dire que la cause est psychosomatique. Ça veut dire... Non, 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 non. La thérapie cognitivo-comportementale, entre autres, a été utilisée chez les asthmatiques. Puis toute maladie entraîne en soi des réactions anxieuses. et tu fais faire une crise d'asthme, c'est pas reposant. Cette thérapie-là, ça tente de diminuer l'anxiété alentour des symptômes. Puis chez les asthmatiques, ça a été... Ça diminue la prise de médicaments. Dans le cas de sensibilité chimique multiple, j'ai vu une étude. Là, je n'ai pas fait de revue littérature, mais ça n'a pas donné grand-chose. Les gens sont moins anxieux, mais les symptômes sont encore là. Ça n'a pas guéri la maladie, ça, c'est clair. Moi, j'ai vu qu'il y avait des traitements qui faisaient justement que le cerveau arrête d'être constamment en lutte ou en fuite quand on parle du système limbique. C'est le cerveau reptilien qui perçoit une menace. Donc, tu es toujours en alerte. Oui. L'adrénaline, le cortisol dans le tapis. Oui. J'ai publié des articles qui ont fait 30 ans que je m'intéresse à la chose, c'est une hypersensibilité, mais au niveau de l'hypersensibilité chimique et électromagnétique, c'est global. Il faut toucher à tout. Dernièrement, j'ai découvert un médecin canadien de Colombie-Britannique, Neil Nathan, qui a fait deux livres extraordinaires dont celui-ci. Ah oui? et qui parle de traitement pour l'électro-hypersensibilité, la maladie de Lyme. Oui, je vois ça. Je n'ai pas parlé du docteur Klinghart et je t'ai envoyé des liens. Oui. Il me parlait dans ce que je t'ai envoyé une vidéo où des chercheurs suisses au microscope voyaient le Bartonellose, la bactérie de la maladie de Lyme au microscope. Ils l'ont mis dans une cage de Faraday, donc une boîte de métal qui bloque les ondes. Puis là, il a vu comment ça proliférait. Après ça, ils ont enlevé la cage de Faraday, donc s'exposer aux ondes ambiantes, donc le sans-fil dans les bâtiments puis les sources externes comme le Wi-Fi des voisins et les antennes. Et là, c'était une croissance multipliée par 600. Non, je m'excuse, dans ce cas-là, c'était les moisissures. Oui, c'était les moisissures qui ont proliféré à un rythme de 600 fois plus quand ils sortaient de la cage de Faraday. Oui. Puis dernièrement, il y a le docteur Mercola qui l'a interviewé qui disait que le docteur Klinghart, c'est un germano-américain, qui, qui, il refuse, en guillemets, de traiter les gens pour la maladie de Lyme s'ils ne réduisent pas d'abord leur exposition. Ah oui, c'est ça, là, monsieur. Oui, c'est le Klinghart Institute puis on peut aller voir ses protocoles. Moi, je pense que, moi, dernièrement, j'ai eu justement une patiente qui m'a envoyé un article qui s'est marqué « Radiation électromagnétique » puis la bactérie Staphylococcus aureus. Quand j'ai fait venir l'article, c'était l'inverse que ça disait. Ça disait que la radiographie, la radiation électromagnétique, ça pouvait diminuer la prolifération du Staphylococcus aureus en laboratoire. Oui, en fait, c'est la promesse de l'électromédecine. Oui. Tesla avait étudié ça. Aujourd'hui, il y a des appareils comme le RUMAR, qui est québécois, qui est, c'est des ondes pulsées, puis le Centurion, qui est canadien. Ça dépend toujours de la fréquence des ondes, la dose, et la dose, comme pour les ondes amusantes. On fait des radiographies, on fait de la radiothérapie, donc ça peut être dangereux ou bénéfique selon la fréquence et la dose. Alors, en terminant, je veux finir avec ma dernière diapo parce que tu me disais que tu travaillais avec ta collègue Marie-Claude Lothéli. Oui, oui. Tu veux me parler un peu d'elle qui prend la relève, entre autres? Oui, c'est ça. Là, je travaille encore avec elle, justement. Je vais peut-être probablement aller la voir demain. C'est une spécialiste en santé publique et en médecine préventive. Ces gens-là, dans leur stage, ils ne font pas de clinique. Mais elle, elle a décidé, elle a une clinique chez elle et elle fait de la clinique. On rencontre les travailleurs et les travailleuses qui sont malades du tout à leur travail. Ils sont dans la maison. Oui. Oui, j'apprends ça qu'elles prennent ma place. en fait, je ne suis pas tout seul. Je n'étais pas tout seul à travailler en environnement. Puis, oui, effectivement. Donc, c'est une personne à contacter. Parce que toi, tu es de Québec, quand même, mais toi, tu as travaillé même à Longueuil, à Côte-des-Neiges, à Montréal. Est-ce qu'on peut parler des cliniques? Il y a le docteur Patry, le docteur Jacques. Oui. Oui, 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 c'est des deux médecins que je connais très bien. Louis Patry, oui. Vous êtes avec lui, je pense. Au début, Louis a commencé ici à Québec. On a travaillé ensemble au début. Je suis même, j'ai travaillé un bout de temps à leur clinique. Sauf que moi, Montréal, je n'aime pas Montréal. Parce que j'aime bien la nature et je trouve que ça prend du temps. À Montréal, aller voir des oiseaux, ça prend du temps. Je suis revenu à Québec à cause de ça. Je le connais Louis-Jacques aussi, je le connais très bien aussi. C'est quelqu'un que je respecte. Oui. C'est ça, on prie pour toi et pour eux que la science et pour revenir à ce qu'on disait de toi, la compassion et le courage aussi, parce que dans les rencontres scientifiques entre médecins, entre eux, ils peuvent brasser la cage pour se parler et sortir les dernières études et voir ce que les gouvernements font. Oui. Ils feront pour les patients, pour les gens malins que les gens vont prendre le flambeau. mon ami, je t'appelle Ami parce que ça doit faire 25 ans qu'on se connaît, Pierre. On n'est pas traditionnels, mais je te considère comme un mentor. Oui, mais j'aimerais bien ça recevoir ton journal, ce que tu m'as montré. C'est possible ça? Je vais te le payer. Je vais te payer ça. Oui, on va t'abonner et j'ai une infolette tous les vendredis parce que je publie le magazine quatre fois par année, mais tous les vendredis, j'ai des articles sur mon site Maison 100. Ah, OK. Je vais t'envoyer un courriel pour que tu t'abattes. OK, c'est beau. Écoute, Pierre, c'est toujours un plaisir de te parler. Oui, vous aussi, c'est très plaisir de te parler. Alors, je t'envoie le lien sur YouTube, ça va être en ligne demain. OK, c'est bon. Merci infiniment, Pierre. C'est moi qui te remercie, là. C'est tôt. Bye.